Ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, le dimanche que nous célébrons aujourd'hui est appelé le dimanche de Quasimodo, en raison des premiers mots de l'introïde. Il est aussi appelé le dimanche in albis, le dimanche en blanc, tout comme la semaine que nous venons de passer, la semaine pascale, la semaine de Pâques, est appelée la semaine in albis, pour cette simple raison que, durant une semaine, les catéchumènes qui ont été baptisés, à la vigile pascale, gardaient leur habit blanc toute la semaine. Et ce dimanche, dimanche in albis, ils déposaient ces habits blancs, et l'on peut dire, faisaient partie vraiment de la communauté de l'Église, de la communauté des catholiques. C'est encore à eux que l'Église s'adresse aujourd'hui dans les textes de la messe. Et c'est aussi particulièrement à nos 22 catéchumènes, 22 nouveaux baptisés, que nous nous adressons aujourd'hui. Mais les paroles que l'Église adresse à tout jeune baptisé, elle l'adresse aussi comme un souvenir, et peut-être comme un rappel, à tout catholique. Quasimodo, comme des enfants nouveau-nés, nourrissez-vous, dit l'Église, oui, nourrissez-vous du lait de la doctrine. Et en même temps, dans l'Épitre, l'Église d'aujourd'hui rappelle que la foi que ces baptisés ont demandé, et qu'ils ont reçue par le baptême, cette foi vint le monde. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans la liturgie antique, on célébrait cette messe, vous l'avez peut-être lue dans votre micelle, à l'Église Saint-Pancrase. C'est ce que l'on appelle la station. On célébrait cette messe à l'Église Saint-Pancrase, parce que Saint-Pancrase est un jeune garçon de 12 ans qui a livré, donné son sang en martyr pour défendre sa foi. Et par cette station, l'Église rappelle que tout baptisé, quel qu'il soit, et pas simplement le jeune baptisé, doit être prêt à donner sa vie pour défendre la foi de Jésus-Christ. Mais pour pouvoir avoir cette force de donner sa vie pour Jésus, il faut se nourrir. Et se nourrir de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'introïte insiste tant sur ce lait spirituel, c'est-à-dire sur cette nourriture qui doit être la nôtre, et celle de tout catholique, et pas simplement celle des jeunes baptisés. Hier encore, dans la communion de la messe du samedi après Pâques, Saint-Paul nous disait, « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, certes, il s'agissait des nouveaux baptisés, mais il s'agit de chacun d'entre nous, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Ainsi, se nourrir, c'est se nourrir de Jésus-Christ. Cela comporte trois aspects, mes bien chers frères. Jésus a dit de lui, « Je suis la vérité, je suis la voie, je suis la vie. » Et ce sont ces trois aspects que Jésus-Christ nous donne, non seulement comme modèle, mais finalement comme nourriture de notre vie. Il dit tout d'abord, « Je suis la vérité. » Et la première nourriture que nous devons donner à notre âme, c'est la nourriture de la foi. Une foi qui est une connaissance des mystères de notre religion, une connaissance qui se résume à Jésus-Christ, parce qu'en Jésus-Christ se retrouvent finalement tous les mystères. Jésus-Christ est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Ainsi, sa présence sur terre nous rappelle ou nous enseigne ce mystère de la Sainte Trinité. Mais en s'incarnant et en mourant sur la croix, Jésus nous enseigne le mystère et de l'incarnation et de la rédemption. Ces trois mystères, Trinité, incarnation et rédemption, sont le centre de toute notre vie. Jésus-Christ est donc notre nourriture parce que toute notre foi se résume à Jésus-Christ. Mais notre foi, mes bien chers frères, n'est pas quelque chose de purement cérébral. Certes, elle n'est pas un sentiment, et nous le nions, ce sont les modernistes qui l'affirment. Notre foi est une véritable connaissance, c'est-à-dire une adhésion de notre intelligence à des vérités qui nous dépassent. Mais au-delà de quelque chose qui serait purement formaliste ou cérébraliste, notre foi est une connaissance amoureuse, une connaissance transformante, une connaissance qui ne consiste pas simplement à apprendre et à redire des vérités, mais qui consiste à en vivre, parce que ces vérités se résument à quelqu'un qui est vivant, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne suffit pas simplement de lire notre catéchisme, mais c'est déjà bien de le faire, et tout bon catholique devrait le faire régulièrement. Il faut, en lisant notre catéchisme, nous mettre peut-être comme Sainte Marie-Madeleine, assis au pied de Jésus-Christ, pour recevoir son enseignement, comme ses disciples, ses apôtres, et toute cette foule innombrable qui le suivait, et qui s'asseyait pour entendre son enseignement. Peut-être comme ses disciples d'Emmaüs, que nous avons entendus lundi dernier, qui tout en écoutant la leçon de Jésus-Christ sur l'Écriture sainte, étaient entièrement réchauffées, et c'est ce qu'ils disent lorsque Jésus s'échappe d'eux, « Notre cœur n'était-il pas ardent tandis qu'il nous parlait ? » Voilà ce que doit être notre foi, mes bien chers frères, une connaissance amoureuse, une connaissance amoureuse telle qu'elle nous donne de suivre Jésus. Et c'est en ce sens que Jésus-Christ dit, « Je suis la voix ». Et c'est la deuxième façon dont il nous nourrit. Jésus est la voix en ce qu'il est notre modèle. Et c'est la deuxième partie de notre catéchisme que nous appelons la morale, et que nous comprenons bien souvent trop mal. La morale n'est pas simplement un code de loi. La morale ne s'adresse pas simplement à une volonté, à la façon d'un dictateur qui nous commanderait ce que nous devons faire et qui nous interdirait ce que nous n'avons pas le droit de faire. Non, la morale n'est pas simplement un code de loi. La morale catholique n'est pas un carcan dans lequel il faut nous enfiler et qu'il faut pratiquer un peu malgré nous et parfois, hélas, à contre-cœur. Il n'y a pas de rigidisme dans la morale catholique. Bien au contraire, qu'est-ce que la morale ? C'est l'imitation de Jésus-Christ, tout simplement. Et l'imitation de Jésus-Christ découle de la connaissance que nous en avons. Et c'est en ce sens que Jésus dit que celui qui est de la vérité sera libre. La vérité vous rendra libre. La morale catholique qui s'appuie sur la connaissance de Jésus-Christ et la foi rend l'âme libre. Loin d'être un carcan, elle nous délivre. Elle nous délivre de l'esclavage du péché. Elle nous délivre de l'esclavage de nos passions. Elle nous rend libres pour suivre Jésus-Christ. Elle nous rend libres de pratiquer la vertu car la vertu, c'est précisément l'apanage de la liberté qui fait le bien spontanément, volontairement, librement et par conséquent, heureusement. La morale réjouit. Et c'est pourquoi notre Seigneur, quand il nous dit « Je suis la voix », nous invite à le suivre. Si pour nous, la morale nous semble compliquée, alors revenons à Jésus qui nous dit « Je suis la vérité. Regardons-le, contemplons-le et imitons-le. » Et lorsque nous l'imiterons, nous pratiquerons la morale tout simplement. Ce doit être spontané. Un enfant qui regarde ses parents, un enfant d'ailleurs qui vit à la maison depuis son plus jeune âge, n'a que ses parents à regarder et il les regarde, il les observe presque spontanément à ce point qu'il finit par leur ressembler dans ses rires, dans ses démarches, dans ses expressions, dans ses tics, dans ses traits du visage aussi. Pourquoi ? Parce qu'il regarde. Si la morale nous est difficile, mes bien chers frères, regardons Jésus-Christ. Il nous a dit « Je suis la voix ». Il ne nous a pas dit « Il y a des commandements que vous devez respecter ». Il a fait mieux, il a incarné ces commandements. Il les a vécus. Et de façon si sublime qu'il nous donne, par la contemplation que nous avons de lui, l'envie de le suivre. Enfin, Jésus-Christ nous dit « Je suis la vie ». Et la troisième et la dernière façon dont il nourrit les âmes, c'est par les sacrements. Mais justement, les sacrements, nous ne pouvons les recevoir de façon fructueuse que si notre foi est vive en contemplant Jésus-vérité, que si notre démarche est juste en imitant Jésus-voix. Et c'est ainsi que les sacrements produisent dans notre âme une plus parfaite ressemblance, une transformation. Les sacrements, c'est la vie même de Jésus qui nous est donnée pour nous relever, pour nous fortifier, pour nous réjouir en même temps et pour nous laisser sa présence parmi nous. Voilà, mes bien chers frères, comment nous devons nous nourrir. Voilà comment les catéchumènes d'il y a quelques mois ont appris leur catéchisme. Voilà dans quelle disposition ils sont venus recevoir le baptême. Ils ont demandé la foi pour contempler Jésus-vérité. Ils se sont engagés à une pratique sérieuse, à devenir bon, juste, en imitant Jésus-Christ. Et désormais, ils peuvent, grâce au baptême, recevoir la vie de Jésus dans les sacrements et particulièrement dans celui de la pénitence et de la communion. Et ainsi, ils seront transformés par la force même de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, mes bien chers frères, aussi notre programme. Ce n'est pas simplement le programme des jeunes baptisés, c'est le programme de tous chrétiens. Oui, par le baptême, nous avons revêtu Jésus-Christ. Il nous faut, si nous n'en vivons pas assez, continuer de revêtir toujours plus, c'est-à-dire toujours plus profondément Jésus-Christ dans notre âme. Et pour cela, eh bien, le moyen est simple. Il nous faut suivre Jésus-vérité, en apprenant à toujours mieux le connaître. Il faut suivre Jésus-voix en le contemplant pour l'imiter. Il nous faut recevoir les sacrements où Jésus-vie se donne à nous pour nous transformer. Demandons à la Très Sainte Vierge Marie de comprendre ce programme si simple qui résume notre catéchisme, qui résume notre vie, qui résume notre éternité. Demandons à Notre-Dame d'avoir cette force d'aller même jusqu'à répandre notre sang pour vivre pour Jésus-Christ. N'oublions jamais Jésus-vérité, voie, vie, c'est Dieu qui s'est incarné non seulement pour se donner en modèle à nous, mais pour se donner lui-même à nous et nous faire vivre. Si la vie de catholique nous est difficile, alors laissons faire le bon Dieu, laissons faire Jésus-Christ. S'il veut ouvrir la porte de notre âme, s'il veut venir dans notre âme par la Sainte Eucharistie, c'est justement pour prendre tout en main et nous sanctifier, j'ai presque envie de dire, malgré nous, en tout cas, malgré nos impuissances et malgré nos difficultés, que Notre-Dame donc nous donne cette humilité et cette docilité de suivre, d'imiter et de laisser Jésus-Christ transformer notre âme, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada